Bonjour chers élèves bacheliers, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice concernant les intégrales donné au concours de médecine dentaire Rabat 2016 L'exercice est le suivant, quel que soit n un nombre antinaturel, quel que soit x un nombre réel, i n égale à l'intégrale de 1 à e x puissance n ln de x dx, la question est la suivante, déterminer i n en fonction de n. Pour cela, on va utiliser l'intégration par parties, donc on pose u égale à ln de x, ceci implique que la dérivée de u c'est 1 sur x dx, dv égale à x puissance n dx, qui nous donne la primitive de x puissance n c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 dx. Donc i n égale à l'intégrale de 1 à e x puissance n ln de x dx égale, on prend maintenant u v c'est à dire x puissance n plus 1 sur n plus 1 multiplié par ln de x de 1 jusqu'à e moins l'intégrale de v du, maintenant v du, l'intégrale de 1 à e de x puissance n plus 1 sur n plus 1 multiplié par 1 sur x dx. Et on continue, i n égale, on laisse le calcul après, x puissance n plus 1 sur n plus 1 ln de x de 1 à e moins, ici on a 1 sur n plus 1 est une constante, donc moins, 1 sur n plus 1, l'intégrale de 1 à e x puissance n, on simplifie x puissance n plus 1 avec x puissance n plus 1 sur x, nous donnes x puissance n. Et on continue, on va trouver, x puissance n plus 1 sur n plus 1 ln de x de 1 à e moins 1 sur n plus 1, ici l'intégrale ou bien la primitive de x puissance n, c'est tout simplement x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc on a trouvé moins 1 sur n plus 1 multiplié par x puissance n plus 1 sur n plus 1 de 1 à e. Et n donc égale, donc x puissance n plus 1 sur n plus 1 ln de x de 1 à e égale à, on remplace x à la fois par e et en deuxième temps par 1 et on fait la différence. Donc on va trouver e puissance n plus 1, voilà, sur n plus 1 ln de e, moins 1 puissance n plus 1 sur n plus 1 ln de 1. De la même façon, moins 1 sur n plus 1 d'abord, multiplié par, on remplace x par e, ensuite par 1, on trouve e puissance n plus 1 sur n plus 1, moins 1 puissance n plus 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Et on continue le calcul, il y a n égale, voilà, ici ln de e c'est 1, donc on trouve e puissance n plus 1 sur n plus 1, ici 1 puissance n plus 1 c'est 1, ici ln de 1 c'est 0, donc on va trouver ici moins 0, donc il reste e puissance n plus 1 sur n plus 1, c'est-à-dire l'exponential de n plus 1 sur n plus 1, moins, ou bien plus, on va développer maintenant, voilà, n plus 1 multiplié par n plus 1, c'est n plus 1 au carré, ici on a même du nombre, c'est l'exponential de n plus 1, moins 1, devient moins, voilà ce moins-là, devient moins exponentiel de n plus 1, moins avec moins c'est plus, plus 1. On multiplie par n plus 1, donc on a trouvé moins exponentiel de n plus 1 plus 1 sur n plus 1 au carré. Et on continue, on va maintenant réduire, on va maintenant réduire au même dénommateur, ici n plus 1 au carré, donc on multiplie ce dénommateur par n plus 1, et ce numérateur par n plus 1. On va trouver n plus 1 facteur de e puissance n plus 1, plus, moins, l'exponential de n plus 1 plus 1 reste la même, puisqu'on a le dénommateur n plus 1 au carré, le tout sur n plus 1 au carré. Et en développant, on va trouver n exponentiel de n plus 1, plus, n multiplié par exponentiel de n plus 1, c'est exponentiel de n plus 1, moins, on enlève les parenthèses, exponentiel de n plus 1, plus 1. Ici on a deux nombres opposés, donc c'est 0, il nous reste le résultat, i n égale à n exponentiel de n plus 1, plus 1, sur n plus 1 au carré. Donc voilà le résultat final. L'intégrale demandée i n en fonction de n, c'est tout simplement n exponentiel de n plus 1, plus 1, sur n plus 1 au carré. Merci de votre attention, et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !